Vous connaissiez le racolage de youtubeurs ? Désormais, vous aurez du racolage Twitch ! Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette courte vidéo ! Si si, promis, elle sera courte ! J'avais juste besoin de vous faire une petite vidéo détente parce que je suis affreusement stressé ! Vous me direz que c'est complètement ridicule de stresser pour ce que je prépare ce soir ! Mais si, mais il y a un petit peu quand même parce que j'ai peur que ça fonctionne pas bien, qu'il y ait des bugs et puis je voudrais faire quelque chose de bien ! Donc je me mets une pression absolument abominable ! Ça fait deux jours que je bosse sur mon PC pour travailler ma chaîne Twitch et tout, que j'essaye de faire des essais, etc. Mais voilà ! Donc retrouvez-moi ce soir à 20h sur ma chaîne Twitch pour une petite diffusion en live d'un jeu de société ! Et d'ailleurs je vais en profiter pour vous demander de me mettre dans les commentaires, on va se faire un petit sondage, de me mettre dans les commentaires Quelle est votre préférence ? Quel jeu vous souhaitez que l'on fasse ensemble ce soir ? Ça sera une thématique en quête dans un style Cluedo, Sherlock Holmes, Agatha Christie, tout ça, Hercule Poirot, tout ce qu'on aime ! Enfin, personnellement, j'adore ! Peut-être que tout le monde n'aimera pas ! Mais j'hésite en fait entre deux jeux et du coup je voulais avoir votre avis ! Le premier est un jeu que j'ai découvert, pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, mais alors il n'y a pas d'autres mots pour qualifier ça ! Il s'agit du jeu Huit Clos ! Alors Huit Clos, c'est un jeu qui est extrêmement simple, qui est sur la thématique, on va dire, d'un Cluedo, mais version beaucoup plus facile... Enfin, facile dans le sens où il n'y a pas beaucoup de matériel, ça va être principalement des cartes, et je vous fais le petit teaser ! Donc nous sommes embauchés par Scotland Yard, afin d'élucider des affaires un petit peu étranges qui sont en train de se passer au manoir Whistbury, puisqu'on y raconte qu'une certaine malédiction serait sur ce manoir, et par conséquent répandrait une sorte de venin meurtrier ! Et il y a plusieurs personnes comme ça qui vont tomber au fur et à mesure des scénarios, il y a au total 10 scénarios à réaliser avec Huit Clos ! Plusieurs personnages hauts en couleurs que je vais tâcher de vous mimer avec des accents, etc... Vous allez voir, ça va être magnifique ! Je vais faire du roleplay et tout, je vais essayer vraiment de vous mettre dans l'ambiance ! Et Huit Clos, c'est vraiment un jeu qui est sympa, puisque nous allons partir à la découverte des différents personnages, on va lire leurs témoignages et on va essayer de faire les déductions pour savoir qui a tué, qui et pourquoi et comment, etc... Donc ça c'est Huit Clos ! Et l'autre avec lequel j'hésite, il s'agit de Suspect, où on va donc interpréter Claire Harper, qui est exactement dans le même style que Agatha Christie. Pareil, c'est un jeu qui m'a beaucoup interpellé parce que les trois scénarios, il y a trois enquêtes à faire. La première enquête se passe dans un manoir justement, la deuxième dans un théâtre et la troisième en Égypte. Alors autant vous dire que les trois scénarios, j'étais complètement hypé pour les faire. Et pareil, on est dans une sorte de... Bah pour ceux qui connaissent le jeu, on est un peu dans une sorte de Sherlock Holmes... Détective Conseil, pardon, c'est pas facile à dire... Détective Conseil ! Et donc on est un petit peu dans cet univers-là. On est dans l'univers Agatha Christie, on est en 1900 avec des enquêtes qui vont être dans le style de Sherlock et Agatha Christie. Et moi ça me hype beaucoup. Donc pareil, on va partir à la découverte de personnages. On va aller visiter des lieux, etc. Rassembler des preuves, des indices, faire nos déductions jusqu'à trouver le pourquoi du comment. Voilà ! Vous avez jusqu'à les 18-19h pour me dire quel jeu vous préférez voir sur la chaîne Twitch pour ce soir. Pour me retrouver sur ma chaîne, c'est très simple. Vous avez le lien sous le titre, dans la barre d'infos comme d'habitude. Vous avez le titre, le petit plus, la petite flèche. Vous cliquez dessus, ça vous donne accès à la liste déroulante. Et vous trouverez le lien de ma chaîne Twitch. Donc allez me follow immédiatement là, tout de suite, maintenant là ! Et puis voilà ! Et sinon, pour ceux qui ne savent pas faire, c'est facile, c'est œil dans le noir. œil avec le tiret du 8, à chaque fois c'est espacé par le tiret du 8. Donc œil, tiret du 8, dents, tiret du 8, le... Je ne connais même plus le nom de ma chaîne ! Tiret du 8, noir ! Voilà ! Et pourquoi du coup je fais cette vidéo, c'est un petit peu aussi un défouloir. Vous le savez que mes vidéos, ça me permet toujours de pouvoir m'exprimer. Bah, j'ai remarqué que les vidéos, c'est un peu comme le cosplay, c'est un peu mon masque. Même si, euh... Il est plus facile que je sois moi-même derrière, enfin dans une vidéo, qu'avec un cosplay. Mais euh... Voilà ! Comme je suis un petit peu stressé, parce que j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, j'ai vraiment envie de faire un truc qui soit bien. Et euh... Et voilà ! Alors je sais que je débute, et qu'il faut un début à tout, et que vous serez bienveillants, et que tout se passera très bien, et qu'on passera quand même une bonne soirée. Mais j'ai tellement envie de faire un truc qui soit... Qui soit vraiment sympa, qu'on se mette dans l'ambiance, que ça soit ludique, que... Euh... Et puis j'ai tellement peur aussi pour tout gérer, parce que ça va être... Ça va être chaud là, je suis content, on a passé les 100 followers sur Twitch, je suis trop heureux. Le problème, c'est que si vous êtes 100 d'un coup, ce soir, à me suivre... Avec le jeu, entre réfléchir au jeu, me mettre dans le roleplay, gérer vos questions en même temps et tout... C'est ça qui me fait stresser. Mais ça va être drôle, ça va être drôle. Euh... Je tiens à vous dire également, pour le live de ce soir, on est bien d'accord qu'on ne parle pas cartes, voyances, magie, etc. C'est vraiment la thématique du jeu. Donc on essaye de... Si vous voulez me poser des questions, tout ça, on essaye de respecter la thématique des lives, d'accord ? Ne vous en faites pas. Il y aura des lives paranormaux, etc. Des lives à thème. Il y aura, je vous le rappelle, pour le programme de la chaîne, on va se faire des lives jeux de société, jeux vidéo, cosplay, blabla... Paranormal, ésotérisme, tout, tout, tout. On se fera de tout. Et là, ce soir, voilà, j'avais envie de vous plonger dans une de mes passions, qui est le jeu de société, avec des enquêtes que j'adore. Sachez-le, oui, 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 j'adore, j'adore l'univers policier, j'adore les enquêtes. Surtout tout ce qui est enquête un petit peu... un peu bizarre. Vous savez, l'univers, justement, de Sherlock Holmes, d'Agatha Christie, par exemple, le crime de la rente express. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'avais envie de vous faire découvrir ça, et puis surtout de vous faire participer, hein, parce que c'est quand même sympa de participer. Et peut-être, en plus, que ce soir, vous aurez une surprise, parce qu'il y aura potentiellement ma maman et Cédric sur le live. Et ouais, j'ai réussi à les motiver pour passer devant une caméra. Bon, attendez, c'est pas gagné encore. Mais il est possible que vous puissiez les voir durant le live, et voilà. Donc, je compte sur vous pour me répondre dans les commentaires quel jeu vous voulez. Bien évidemment, si vous répondez en commentaire, c'est que vous serez présent sur le live, d'accord ? Ne mettez pas un jeu alors que vous ne serez pas là ce soir, voyez ce que je veux dire ? Là encore, on essaye d'être cohérent. C'est un peu comme si on disait dans un restaurant, bah écoutez, vendez des crevettes. Je viendrai manger, ah non, je ne viens jamais manger dans votre restaurant, mais j'aimerais que vous vendiez des crevettes. Voilà, c'est dans le même principe. Donc, si vous voulez que je vous propose des crevettes, il va falloir venir manger au restaurant ce soir, d'accord ? Allez sur ça les amis, je vous retiens pas plus. C'était vraiment une petite vidéo comme ça, histoire de me détendre et d'évacuer un petit peu le stress, parce que j'ai encore plein de choses cet après-midi à préparer. Je vais me faire beau aussi, je vais me mettre dans l'ambiance Sherlock. Donc, c'est pour ça que je suis comme ça, que j'essaie peut-être que je ressemble à rien, parce que je n'allais pas me préparer avant et tout, vous spoiler la surprise, tout ça. Sinon, pour ceux qui ne seront pas là ce soir sur Twitch, sachez qu'on se retrouve demain pour les énergies... Ah oui, il faut que je vous dise un truc. Demain, pour les énergies de début de semaine ? Oui, je sais, il n'y a pas les énergies de fin de semaine. Est-ce normal ? Oui et non, ça ne l'est pas. Les amis, cette semaine, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais j'étais complètement déconnecté de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on était... Quand est-ce que c'était jeudi ? Toute la journée du jeudi, je me suis cru mercredi. Mais vraiment, j'étais convaincu. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, on est que mercredi, j'ai fait la review de l'oracle des CK, j'ai parlé du grimoire d'Opal, etc. Il y a quand même des vidéos, donc maintenant, ça va attendre. Et puis, hier est passé. Donc hier, nous étions vendredi. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas vu la journée passer, tout simplement. Et je suis arrivé sur les coudes, c'était quoi ? 6h à peu près, 6h, 6-7h. Et là, d'un coup, j'ai réalisé une... Oh merde, on est mercredi ! On est vendredi ! Vous voyez ? On est mercredi. On est vendredi, je n'ai pas fait les énergies de fin de semaine. Ah bah zut ! Ah bah tant pis, je vais leur faire une... Alors, à la base, je voulais vous faire une petite vidéo guidance, comme ça, tirer 2-3 petites cartes. Et puis, donc, je commence à me mettre en place. Et là... Comment vous dire ? Le ventre ! Ah, je vous fais pas un dessin, vous avez compris ? D'un coup, la crise de ventre qui va bien, je me suis dit, d'abord, bah laisse tomber ! En fin de compte, il n'y aura pas de vidéo ! Et puis voilà ! Donc, c'est pour ça que je vous fais au moins cette petite vidéo, histoire qu'on ait un petit blabla, comme ça, tous ensemble. Bon, allez, j'arrête ! Ça m'a fait du bien, en tout cas, de rire un petit peu, enfin, de rire tout seul, surtout. J'espère vous retrouver ce soir pour qu'on rigole tous ensemble, et je pense qu'on va rire parce que, honnêtement, que ce soit huis clos ou que ce soit suspect, ça va être folklorique. Et huis clos, ce qui pourrait être encore plus folklorique, c'est qu'il y a des personnages qui sont vraiment haut en couleur, avec des nationalités, des accents qui peuvent être sympas à interpréter. Et je pense qu'on va bien se marrer, donc peu importe ce que vous choisirez, personnellement, je n'ai pas de préférence, parce qu'on va bien rire, on va bien rire tous ensemble, et j'espère qu'on passera une bonne soirée. Donc, là, tout de suite, allez faire 2-3 courses, vous allez vous acheter des petits bonbons, des petits gâteaux, des ce que vous aimez, vos petites secreries, tout ça. Vous vous calez bien tranquillement dans votre canapé, devant soi, la télé, votre PC, votre téléphone. On se donne rendez-vous tout à l'heure, à 20h, pour notre premier live sur Twitch, en espérant que tout fonctionne bien. Ça sera les aléas du direct, hein ! Je ne contrôle pas, moi ! Et puis voilà, on va passer un bon moment tous ensemble, ça va nous faire du bien. Allez, je vous embrasse fort, les amis ! Et puis, même pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, vous pouvez toujours venir me suivre sur Twitch, parce que je vais faire des lives régulièrement. Chaque semaine, il y aura 2, peut-être, voire 3 lives par semaine. Donc, voilà. Et ne vous inquiétez pas, ce qu'on commencera ce soir, parce que je fais une dernière parenthèse. Ce qu'on commencera ce soir, bien évidemment, je ne compte pas faire les jeux dans l'intégralité. C'est-à-dire que, huis clos, une enquête peut prendre une heure, deux heures. Et puis, alors, vu l'équipe que je me trimballe avec ma maman et Cédric, je pense compter plutôt 3 heures par enquête. Donc, il y en a 10. Vous comptez à 1h, 1h, 2h l'enquête. On ne va pas tout faire ce soir, hein, d'accord ? On fera peut-être une ou deux enquêtes sur huis clos. Et pour suspect, je ne connais pas du tout. Je pense qu'il faut prévoir 1h30 facile, peut-être à 2h. Donc, pareil, on fera une enquête. Donc, ce qui fait que tous les scénarios que je n'aurais pas terminés ce soir sur Twitch, on les reprendra dans un prochain live, etc., etc., jusqu'à terminer les jeux. Voilà ! Allez, cette fois-ci, c'est officiel. Je vous laisse. Je vais aller me préparer pour pouvoir vous retrouver ce soir. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.